L'exécutif semble maintenir le cap qu'il s'est fixé concernant l'allègement des restrictions à nouveau. Conseil de défense a eu lieu ce mercredi matin à l'Elysée. Ce qu'il faut en retenir ce soir, c'est avec vous Clémence Delarbre. Clémence, quel est le calendrier prévu pour les semaines à venir ? Alors pour l'instant, elle le dit, pas de calendrier officiel. Il va falloir attendre la fin du mois pour avoir des dates plus précises. Mais tout de même, nous avons quand même quelques dates. Tout d'abord, le 26 avril prochain, ça va être la réouverture des écoles maternelles, primaires et des crèches. Pour les collèges et les lycées, il va falloir attendre une semaine de plus. Ces établissements rouvriront leurs portes le 3 mai prochain. Le 3 mai, une date importante car normalement, elle devrait marquer la fin des restrictions de déplacement. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui Gabriel Attal et c'est une promesse présidentielle. C'est-à-dire que la limite des 10 km, 30 km et les attestations, cela devrait être fini. Cela mettrait un terme au troisième confinement concernant le couvre-feu. Pour l'instant, il ne devrait pas bouger, il devrait rester en place mais ne devrait pas être allégé. On parle de 20h, 23h, rien de précis. Concernant la réouverture des commerces dits non essentiels, les lieux de culture ou encore les terrasses de bars et des restaurants, il faudra attendre mi-mai. Plusieurs hypothèses circulent, soit une ouverture le 13 mai avant le week-end de l'Ascension ou une ouverture le 17 mai prochain. En tout cas, ces réouvertures pourront se faire progressivement en fonction des territoires et de la crise sanitaire. Il faudra attendre la conférence de presse de demain. Conférence de presse qui devrait se tenir en présence de Jean Castex, le Premier ministre, d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Et on le sait, Clément, quand le Premier ministre se déplace en conférence de presse, c'est souvent qu'il y a des annonces qui vont arriver. Merci beaucoup pour ces précisions.